Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On ne s'y attendait pas et Apple hier soir nous a sorti une version iOS 15.2 Beta 2. Cette version a quand même pas mal de nouveautés super intéressantes qu'il fallait absolument que je vous présente. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On va donc parler iOS 15 Beta 2 de sortie hier soir. C'est tout frais, c'est tout chaud. Bienvenue sur Vision Hightech. Suite à cette version iOS 15.2 Beta 2, WatchOS et iPadOS ainsi que TVOS ont reçu cette mise à jour en version Beta. Dans un premier temps, souvenez-vous, lorsque Apple avait sorti ses AirTags, il y avait eu une polémique sur si une personne voulait vous traquer. Elle pouvait donc glisser un AirTag dans votre sac, dans votre poche et vous suivre à votre insu. Alors Apple avec cette version iOS 15.2 Beta 2, a sorti un petit utilitaire dans l'application Localiser. Lorsque vous allez rentrer dans cette application, tout en bas, vous avez donc 4 onglets. Et vous avez donc l'onglet Objet que vous allez valider. Une fois tout en bas, vous allez retrouver une toute nouvelle fonctionnalité iOS 15.2 Beta 2. Et cette fonctionnalité s'appelle Objet pouvant servir à me suivre. Objet pouvant servir à me suivre. Ça c'est super intéressant puisque si quelqu'un a un AirTag ou vous a mis un objet qui pourrait éventuellement lui servir à vous suivre, grâce à l'application ici localisée, vous allez pouvoir le savoir. On rentre à l'intérieur. Alors une fois que vous activez cette fonctionnalité, on arrive sur le petit tiroir en bas de l'iPhone. Vous avez donc ce petit tiroir qui s'ouvre tout en bas et vous pouvez rechercher autour de vous si un objet est en train de vous traquer. Alors la recherche, au tout départ, lorsque vous lancez cette recherche, Apple vous prévient que cette recherche peut durer entre 5 et 15 minutes. Voilà pour cette première fonctionnalité iOS 15.2 Beta 2. On passe tout de suite à la seconde. C'est parti. Alors pour cette deuxième nouvelle fonction iOS 15.2 Beta 2, ça va se trouver dans Mail. Lorsque vous allez ouvrir Mail, Lorsque vous allez vous diriger sur Rédiger un nouveau Mail, Vous allez donc renseigner les différents champs d'édition, à qui vous voulez envoyer ce mail, l'objet, etc. Et cette particularité et cette nouveauté iOS 15.2 Beta 2, c'est que vous allez pouvoir masquer votre adresse mail. Tout simplement, vous allez vous positionner sur votre adresse mail. 1. Champ de texte. Ajoutez un contact. CC-obli. Vibottina-sgmail.com Vous allez donc cliquer sur votre adresse mail. Vous allez donc avoir un tiroir qui va s'ouvrir. Et tout en bas. Masquer mon adresse mail. Créer une adresse aléatoire envoyant vers votre boîte de réception. Bouton. Vous allez donc avoir le choix masquer mon adresse e-mail. On va le valider. CC-champ de texte. De masquer mon adresse e-mail. De masquer mon adresse e-mail. 2. Vous allez donc avoir votre adresse e-mail qui sera masquée. Et ça, c'est plutôt cool, puisque si vous voulez envoyer un mail à quelqu'un et vous ne voulez en aucun cas que votre adresse mail apparaisse, et bien la solution est dans iOS 15.2 Beta 2. Allez, on passe tout de suite à la troisième nouveauté. iOS 15.2 Beta 2. Et celle-là est vraiment excellente. La protection de l'enfance. C'est parti. Et pour cela, on va se diriger dans Réglages. Réglages. Et ça va se passer dans Partage familial. Partage familial. Bouton. Et là, écoutez bien. Si vous avez donc des enfants qui sont dans votre partage familial, qui ont un iPhone, et si ces enfants reçoivent des photos à caractère sexuel, et bien iOS 15.2 va flouter automatiquement ces photos. Il n'y aura aucune possibilité d'avoir accès à ces photos. Alors pour l'instant, malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore arrivée en France. On la trouve qu'aux Etats-Unis. Mais vraiment, ça sera une fonction extrêmement attendue pour tous les parents qui ont des enfants avec des iPhones et qui seront dans le partage familial. Que pensez-vous de cette nouvelle fonction ? Moi, je la trouve vraiment géniale. Et pour terminer, et pour cette quatrième et dernière nouveauté, iOS 15.2 Beta 2, et bien on aura une possibilité. Alors celle-ci n'est pas très joyeuse, puisqu'on pourra dédier un contact légataire. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir dédier une personne qui pourra donc avoir accès à certaines choses comme les photos, les contacts, les événements de calendrier. Et en fait, certaines informations, sauf, attention, le trousseau iCloud ne sera malheureusement pas accessible. Mais ce contact donc légataire pourra quand même récupérer certaines informations importantes de votre iPhone. Alors comment activer ce contact légataire ? On va tout de suite y aller. On va se diriger sur Réglages. On rentre à l'intérieur. Une fois dans Réglages, vous allez rentrer dans votre compte. Et une fois dans votre compte, vous vous dirigez sur Mot de passe et sécurité. Mot de passe et sécurité. On rentre à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré dans Mot de passe et sécurité, tout en bas, on s'aperçoit qu'il y a l'option Contact légataire. Contact légataire. Un contact légataire est une personne de confiance qui aura accès aux données contenues dans votre compte après votre décès. Voilà, donc si après un décès dans une famille, la personne a donné l'autorisation, a transmis ces informations à un légataire, il pourra avoir accès à certaines informations de l'iPhone. Je trouve quand même cette fonction très intéressante malgré qu'elle soit quand même triste puisqu'il faudra qu'il y ait un décès. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc on va rentrer à l'intérieur. Une fois que vous rentrez à l'intérieur, Alors, le titre est Vos contacts légataires, ce qui veut dire qu'on pourra mettre plusieurs contacts légataires. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez donc sur Apple Support. Voilà pour les 4 meilleures nouveautés iOS 15.2 Beta 2. Vous trouvez ou trouvez-vous actuellement des bugs sur votre version ? J'attends vos questions et vos commentaires en section commentaires sous la vidéo. Et je vous dis un grand merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501